Bonjour, cette vidéo conférence intitulée « La détection de la tuberculose latente avant traitement par les anti-TNF » est la place des tests diagnostiques de l'interféron gamma, IGRA, versus IDR. Alors, l'incidence de la tuberculose a nettement diminué depuis qu'il y a des recommandations parce qu'elle est retombue pratiquement au taux initial avant l'initiation des anti-TNF et il y a énormément de recommandations que j'ai listées ici, mais je n'ai jamais retenues une qui est plus intéressante. À mon avis, c'est celle-ci. C'est la recommandation à la fois portugaise et espagnole qui utilise les boosters de l'intravermonaction qui, quand elle est négative, pour ses 5 mm et si elle est inférieure à 5 mm, ils refont l'intravermonaction une semaine à 10 jours après. Si elle est supérieure à 5 mm, ils estiment que le résultat est positif. Et en deçà de 5 mm, ils font donc une recherche du quantifé, une recherche des tests si grandes. Je crois que ce qui est important de savoir pour les invités, c'est qu'il y a des directives qui émanent du service de prévention et du traitement de la tuberculose toutes formes confondues avec le bureau de la tuberculose des comités nationaux et des comités régionaux. Deuxièmement, la vaccination est obligatoire à la naissance. Le traitement est suivi uniquement dans les centres hospitaliers et universitaires, les centres hospitaliers et les centres spécialisés dans les maladies respiratoires. Le traitement, si tu veux, il n'est pas disponible dans les officines et il n'y a pas de traitement préventif. Les incidences, vous les avez. Nous, on a eu des entités à l'aide depuis 2008. Il y a eu des recommandations nationales qui émanaient d'une réunion regroupant les membres de la société à gêne de rheumatologie et des comités nationaux. Je ne vous reprends que l'utilisation des anti-ZNF parce que tous les cas de figure ont été listés et étudiés. Les recommandations de la stratégie portent principalement sur le résultat d'intradaymoire action et le statut vaccinal. C'est ainsi que la tuberculine éjectée, c'est celle-ci. Il y a trois situations. La première, intradaymoire action inférieure à 7 mm. Il est précisé qu'on pouvait avoir recours au test suivant. Au-delà de 15 mm, il fallait prendre un traitement profilaté de la tuberculose qui était étiquée. Et entre 6 et 14 mm, il fallait voir le statut vaccinal. Si le patient n'était pas vacciné, on pouvait considérer que c'était une tuberculose latente. En deçà de 6 mm, il fallait entreprendre un traitement anti-TNF ou biologique. Alors, tout le monde sait que depuis la communication de l'Observatoire Ratio, on sait que la moitié des tuberculoses qui sont apparues sous anti-TNF avaient une intradaymoire action inférieure à 5 mm dans un pays de faible endémie. Donc l'intradaymoire action est insuffisante pour la détection de la tuberculose latente. C'est une espèce de cut-off à partir de quel seuil, on peut dire, nous, chez nous, il est positif ou négatif. Alors, les doses de tuberculine, la tuberculine qui avait été utilisée pour les recommandations initiales était une tuberculine qui était à 10 unités. Actuellement, on est ici à 7 et à 2 unités, la Danoise. Donc la tuberculine a changé. Donc on a mené une étude multicentrique de stratégie thérapeutique pour déterminer le seuil de l'intradaymoire action inférieure à la tuberculine à la tuberculose latente. Pour ce faire, on a pris des polyarthrites rhumatoïdes et des spondylarthrites candidats potentiels à une biothérapie. Et on a, donc, c'est une intradaymoire action et un test quantiférant. Et je vais vous donner le résultat très rapidement. 169 patients. Il y a un peu plus de spondylarthrites que de polyarthrites rhumatoïdes. Les corticoïdes sont souvent donnés ou prescrits dans les polyarthrites rhumatoïdes par rapport aux spondylarthrites, ce qui est logique. Les dimarts sont plus fréquents dans la polyarthrite rhumatoïde. Mais ce qui est important, c'est celle-ci. C'est ça, les résultats. Les résultats, l'intradaymoire action moyenne est de 3,7 mm, donc inférieure à 5. Deux, il n'y a aucune réaction dans les trois quarts des cas. Et l'intradaymoire action, supérieure à 5 mm, dans un peu plus d'un cédé, un quart des cas. Alors, autre chose importante, la valeur de l'intradaymoire action de l'intradaymoire à la tuberculine et la présente cicatrice, il n'y avait aucune, donc un lien significatif. Qu'il ait été vacciné ou pas, le résultat était le même. Deuxième fait importante, la seule signification que nous avions eu, c'était celle de savoir s'il avait eu ou pas un comptage tuberculaire. Pour le quantiféron, les résultats sont les mêmes. Il n'y avait pas de lien significatif entre les résultats du quantiféron et la présence ou nombre de cicatrices. Et là encore, il y avait un lien avec la présence ou nombre d'antécédents de tuberculose. Et par contre, on a retrouvé un lien fortement significatif entre le résultat du quantiféron et la valeur de l'intradaymoire action, avec une puissance de 10 puissance moins 6. Le seuil optimal de l'intradaymoire action est ainsi déterminé par la courte et il est de 14 mm. Alors, ce qui nous a amené à proposer la recommandation suivante. Inférieur à 5 mm, il faut à la fois prévoir des tests de détection sérologique, test ira. Si le test est négatif, il peut entreprendre un traitement par biologie. S'il est positif, il faudra entreprendre un traitement prophylactique. Au-delà de 14 mm, prévoir un traitement prophylactique actuel entre 6 et 13 mm. On va faire comme les espagnols, on va faire un effet booster, c'est-à-dire refaire une injection, une intradaymoire action, une semaine, un petit jour après. Si l'intradaymoire action est supérieure à 14 mm, on va entreprendre un traitement prophylactique. Et en deçà de ça, prévoir des tests de détection. La réflexion, ça vous amène à un petit peu ce qui vous a amené à tout ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas photo, regardez le test si gras, elle est un traitement en action. Un test positif ne présume pas d'infection, pas nous qui avons du temps. Un test quantiférent positif ne s'est négatif jamais, donc ce n'est pas la peine de refaire un test positif pour essayer de savoir si, pour le suivi du patient. Un test négatif est intéressant pour le suivi, puisque vous l'avez vu, elle était mentionnée. Et des tests quantiférents l'attend ça, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait des tests quantiférents TB-Gol+, qui seraient des taux en faveur d'une tuberculose latente ou d'une tuberculose active. Et des taux en même temps recontroiés. Il faudra pratiquer une intradermaction avec le test quantiférent. Ça permettra en même temps d'avoir un effet booster et d'éviter des défauts négatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !